... Bonjour à tous. Tous mes voeux d'abord et puis mes remerciements pour la fidélité des gens qui venaient les années précédentes et ma bienvenue à ceux qui viennent pour tenter l'expérience. Donc, comme annoncé, le cours de cette année traitera des colonies centrasiatiques en Chine, troisième, huitième siècle de notre ère. Il est possible que, en fait, si j'estime la matière suffisante, ce sujet de cours déborde sur l'année prochaine. Comme entrée en matière, je vous propose trois images qui permettent déjà d'introduire quelques-uns des thèmes qui seront déclinés cette année. La première image montre le seul Sogdien de l'histoire du cinéma mondial. Apparemment, il y en a un autre. Il paraît qu'il y aurait un film tajique sur la chute de Penji Kent que je voudrais vraiment beaucoup voir, mais pour le moment, je n'y ai pas eu accès. Alors, ce Sogdien, il se trouve que c'est un Sogdien de Chine. C'est le général Han Lushan dont la révolte a failli mettre à bas l'empire des Tang au milieu du huitième siècle. Cette image est tirée, beaucoup d'entre vous l'auront reconnu, de l'admirable film japonais de Kenzo Mizoguchi, l'impératrice Wang Kueifei, sorti en 1955, sur ces événements qui ont failli conduire Han Lushan sur le trône. Han Lushan a un nom Sogdien. Han, c'est son nom de famille chinois qui veut dire en fait Bukhara. Et Lushan, c'est un nom Sogdien. Roshan, la lumière, c'est le même nom qu'avait l'épouse Sogdienne d'Alexandre Roxane. Le film est bien documenté pour son époque. On ne savait pas encore vraiment grand-chose en 1955 sur les Sogdiens en Chine. Il est bien documenté. Le personnage est physiquement réaliste, avec des traits qui sont occidentaux. Le bonnet Sogdien, plus ou moins une sorte de bonnet Sogdien sur la tête. Un personnage très truculent, très haut en couleur. Et c'est un film que, personnellement, je vais revoir à Paris chaque fois qu'il sort. Alors, ce sujet introduit déjà à l'ambivalence de la perception des Occidentaux d'Asie centrale en Chine du Haut Moyen-Âge, une perception qui a pu être à la fois positive et négative. Han Lushan, évidemment, rétrospectivement, a été perçu très négativement comme l'incarnation du danger que le rôle de ces étrangers faisait peser sur la stabilité politique de la Chine. Et d'ailleurs, la rébellion d'An Lushan est à la fois l'apogée et le début de la fin des communautés Sogdiennes en Chine qui, ensuite, ont été victimes de répression. Alors, il y a dans les écrits chinois, dans la peinture chinoise de cette époque, une double perception de ces étrangers occidentaux et notamment des Sogdiens. Il y a d'abord une perception hostile, un peu répulsive. C'est une peinture qui orne la tunique d'un boudin en pierre qui se trouve actuellement au musée de Hong Kong et qui montre très clairement deux Sogdiens, dont l'un, c'est quelque chose dont je serai amené à reparler, a le bonnet caractéristique des chefs de communautés marchandes qu'on appelait les Sapao. Alors, cette image, évidemment, s'affiche comme une contre-image par rapport aux idéaux de beauté physique et de rectitude morale de la société chinoise. Les Sogdiens ont des grands-neis. Ils sont exactement ce que les Chinois ne sont pas, ne sont pas supposés être. Ils ont des grands-neis, ils ont des yeux enfoncés, signes... Alors, le grand-nei et les yeux enfoncés, signe de cupidité, c'est évidemment un stéréotype qui héritera la figure du Juif dans l'Occident médiéval. Ce n'est peut-être pas d'ailleurs seulement le stéréotype, parce qu'avec quelques autres chercheurs, je suis persuadé que... Enfin, au moins une partie des Juifs d'Asie centrale avaient été Sogdiens dans une vie antérieure. Le système pileux, très abondant, qui évidemment est à l'opposé de l'idéal chinois. Mais alors, à côté de ça, il y a une perception positive, et qui l'emporte très largement. C'est une perception des apports, de l'enrichissement, que ces communautés occidentales et leur culture, et en particulier leur musique et leurs arts, ont apporté à la société chinoise. Alors, voici une peinture encore très, très peu connue. En fait, je l'ai découverte quand j'étais en Chine au mois de mai dernier. Cette peinture, elle est à voir en double. Voici un orchestre Sogdien, et sur la page, enfin, sur l'autre côté du folio, voici un orchestre chinois. Et évidemment, ce n'est pas par hasard qu'on les a mis tous les deux ensemble. Cette peinture murale décorait une tombe près de Xi'an, l'ancienne Chang'an, capitale des Tang. Une tombe du 8e siècle, qui n'est pas une tombe princière, mais c'est quasiment une tombe princière. C'est une tombe très riche. Et cette peinture a une histoire un peu triste. On ne sait pas où elle est aujourd'hui. En fait, elle a été volée en 2005 par les découvreurs de la tombe. Et c'est plusieurs années plus tard que les autorités chinoises en ont appris l'existence en saisissant cette photo lors d'une perquisition chez les trafiquants. Cette photo de bonne qualité avait été évidemment prise pour négocier la peinture à l'étranger. Et elle est certainement partie à l'étranger. Mais on n'a aucune idée aujourd'hui de qui la possède. Certainement pas un musée. Alors, cette image est une parfaite traduction d'une des manières dont les textes chinois de l'époque décrivent les Sogdiens. Je cite la chronique du Tangshu. « Les Sogdiens se plaisent à chanter et à danser sur les routes. » Ils sont beaucoup connus par leur gaieté et leur musique. Alors, nous voyons ici un orchestre Sogdien. Les orchestres Sogdiens et les danseurs Sogdiens sont des hommes. Les orchestres chinois sont plutôt des orchestres féminins. Vous voyez les deux images en regard. Alors, un danseur qui exécute la danse qu'on appelait en Chine la danse Hu Suan, c'est-à-dire le tourbillon occidental. Hu, ça veut dire les occidentaux, les barbares d'Occident. Donc, à cette époque, par définition, les Sogdiens. Il y a par ailleurs la danse Hu Suan, le tourbillon occidental. Et il y a la danse Hu Teng qui est le saut occidental, qui est une danse plus acrobatique qu'on va voir illustrée sur certaines des images que nous examinerons cette année. J'attire votre attention particulièrement sur celui qui n'a pas d'instrument, c'est-à-dire le chanteur, je serais presque tenté de dire le crooneur, qui lève la main dans un geste vif et dont les traits ne sont pas sans évoquer ceux de Balzac. Alors, ceux-là, il y en a qui ont les bonnets sogdiens. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les instruments, en fait, sont les mêmes. Les orchestres sont différents, mais on est déjà à un moment où les instruments d'Asie centrale font partie, se sont intégrés dans le patrimoine musical chinois. Vous voyez, on a la flûte de Pan, le Luth, l'espèce de Santur, enfin, une espèce de Dulcimer, on doit avoir quelque part la flûte traversée, la harpe, l'harpe triangulaire, la flûte à bec, qui a par ailleurs la flûte traversée, et vous voyez que les Chinoises ont des instruments assez simples. Au moins, l'une d'elles a le Santur, les autres sont un peu abîmées. Et là, c'est une danseuse. Et ici, il y a un sogdien, mais c'est un serviteur. Et cette double image est probablement l'illustration d'un type d'orchestre qui se forme à cette époque, qui est connu en chinois comme Hu Bu Xin Cheng, c'est-à-dire le nouvel orchestre. C'est l'orchestre, très littéralement, ça se traduit l'orchestre Hu et chinois. Donc, ce sont des orchestres qui combinent des musiciens des deux origines. Alors, il faut aussi savoir que dans la musique Hu, il y a la composante sogdienne. Il semble assez évident qu'ici, les exécutants sont plutôt des sogdiens. Mais c'est une musique qui, en fait, a intégré d'autres apports occidentaux, notamment un très gros apport de la ville de Kucha. Et la musique kuchéenne était une musique bouddhiste, donc indienne. Et c'est par ce biais que la musique indienne est entrée en Chine et également, très probablement, a fait partie du répertoire de la musique sogdienne. y compris en sogdienne. Mais alors, la musique sogdienne, on ne l'a plus. Bon, il y a eu des savants japonais passionnés qui ont essayé d'en retrouver les traces. Alors, on est allé chercher parce que de Chine, des orchestres de cours de la Chine des Tang s'est passé dans les cours chinoises. Et il y a encore au moins un ensemble de musiques dites occidentales à Nara au Japon. mais la musique n'est plus reconnaissable. Alors, des savants sont partis de l'idée que tout simplement c'était la même musique mais le tempo s'était considérablement ralenti alors que si on accélérait le tempo, on arriverait à retrouver les mélodies d'origine. C'est Sims Williams qui m'a parlé de ça. Je lui ai demandé mais qu'est-ce que ça donne parce que Sims Williams est par ailleurs un musicien très averti. Il m'a dit it's just a simple tune. C'est un peu décevant. Mais à côté de ça, les savants japonais ont également fait des recherches peut-être plus sérieuses sur la musique folklorique du Badarchan en Afghanistan qui est un endroit où des musiques très archaïques se sont conservées. Et donc probablement on arrive d'une certaine façon à approcher ces mélodies mais on n'a évidemment pas les notations musicales et on n'a même plus les poèmes qui devaient se réciter sur ces musiques. Donc voilà en quelques images le double impact de cette présence massive de communautés étrangères en Chine dans ces siècles donc du 3ème, 4ème jusqu'au 8ème ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'étrangers avant ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'étrangers après mais c'est vraiment la grande époque et avec déjà l'introduction du thème de la musique et du thème de l'ambivalence de la perception et j'espère que le cours de cette année parviendra à faire passer quelque chose de cette fascination que ces cultures ont exercée sur les Chinois. Pourquoi donc ai-je choisi ce sujet après 3 ans que j'avais entièrement consacré à l'étude des villes d'Asie centrale ? D'une part je l'ai dit j'étais en Chine en mai dernier et ce qui m'a donné l'occasion de découvrir ou de revoir un certain nombre de documents archéologiques que je vais être amené à commenter cette année. d'autre part c'est le constat que bien plus que d'autres aires culturelles l'Asie centrale dans son histoire s'est souvent projetée hors de ses limites et l'histoire de l'Asie centrale n'est pas compréhensible sans la prise en compte de ce facteur. Alors il y a d'une part il y a la Haute Asie au nord de ce que moi j'appelle l'Asie centrale l'Asie des steppes elle elle s'est projetée de manière je dirais à la fois militaire et migratoire par les invasions etc. L'Asie centrale méridionale s'est projetée d'une manière surtout commerciale quand même pas exclusivement parce qu'il y a eu des phases où les élites militaires d'Asie centrale ont joué un rôle important dans les empires voisins. à l'époque achéménide on a l'attestation de contingents des divers peuples d'Asie centrale dans les diverses garnisons de l'Empire dans l'Empire abbasside les armées du calife à un certain moment sont commandées par des généraux sogdiens et nous verrons que même en Chine où l'élément militaire à l'époque des Tang est plutôt pris chez les Turcs il arrive parfois que ce soit des sogdiens qui soient aux commandes des armées l'exemple le plus fameux étant évidemment à nouveau un motion alors le facteur proprement migratoire donc en Chine facteur notamment sogdien n'a été reconnu quand même que très progressivement et tardivement il y a longtemps que les historiens travaillent sur le concept de route de la soie mais la perception a été longtemps dominée par un point de vue occidental plutôt romano-byzantin parce que c'était les sources qu'on avait donc on utilisait par exemple comme m'entend la carte de Ptolémée l'information qu'il avait prise dans les renseignements communiqués par un capitaine disons un patron de commerce syrien maestitianos dont les agents étaient allés jusqu'aux frontières de la Chine donc c'est de là que venait l'information il y avait par ailleurs des informations assez riches dans les chroniques byzantines du VIe siècle au moment où se déroule une guerre commerciale entre Byzance et la Perse et où là on voit apparaître à l'avant-scène les Turcs le nouvel empire turc de Haute Asie et ces agents qui sont des marchands ces agents diplomatiques qui sont des marchands sogdiens donc il y avait on avait des données mais c'était des données encore une fois très largement prises aux sources gréco-latines alors pour montrer le progrès qui a été accompli voilà l'acte de naissance du concept de route si on pouvait peut-être atténuer les lumières ici parce que je crois que ça gêne un peu mais je ne sais pas moi qui peut les manipuler voilà l'apparition de la route de la soie dans la littérature scientifique c'est la carte de Friedrich von Richthofen en 1877 un géographe allemand qui forge le concept de route de la soie et il l'a et très clairement pour lui cette route de la soie c'est une voie de chemin de fer c'est ce qu'elle est en train de redevenir aujourd'hui et c'est l'idée de construire une voie de chemin de fer et on voit très bien qu'elle est conçue comme une route unique ce qu'elle n'a jamais été et que bon on voit on voit Samarkand Bukhara on ne voit pas apparaître les sites des implantations sogdiennes sur cette route alors un progrès pour montrer le progrès voilà au début des années 60 1963 le livre de Luce Boulnois La route de la soie qui a été réédité depuis qui continue à être une très utile et agréable initiation un peu dépassée du point de vue historique très dépassée enfin qui montre là une conception plus diversifiée avec donc des embranchements différents l'importance de la route maritime qu'on prend en compte mais là encore on ne saisit pas ici qu'une articulation essentielle de cette route c'est un semi-continu d'implantation commerciale sogdienne à l'est de Samarkand jusqu'en Chine et également à l'ouest jusqu'à Byzance il faut attendre pour avoir une cartographie de ces colonies sogdiennes sur la route de la soie le livre d'Étienne de la Vessière paru Histoire des marchands sogdiens paru en 2002 réédité l'année dernière avec des mises à jour et où là vous voyez ici on est à Samarkand on est en Ouzbékistan voilà l'Afghanistan et voilà la Chine et entre les deux l'espace se remplit avec des sites urbains qui sont nommément identifiés implantation sogdienne dans les villes frontalières chinoises colonie du lobe nord zone de colonisation urbaine sogdienne du sémiré de Chier etc voilà donc ici on a voilà le on voit pour la première fois cette chaîne continue de 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 colonies alors l'existence donc alors par ailleurs alors pour montrer justement le chemin parcouru voici un ouvrage qui ne parut en 1903 mais qui ne quitte toujours pas la table des spécialistes de l'Asie centrale c'est un document sur les turcs occidentaux d'Edouard Chavanne ouvrage qui n'a jamais été dépassé et qui en fait parle beaucoup de l'Asie centrale mais on voit très bien que les rapports là c'est un point de vue c'est un point de vue tiré des sources chinoises bien qu'il utilise aussi des sources byzantiles mais on voit très bien que ces peuples d'Asie centrale ils les considèrent ils les considèrent certes à demeure mais uniquement dans leur rapport militaire et diplomatique avec les chinois et les turcs en fait il parle assez peu du commerce il cite les textes chinois qui mentionnent l'activité commerciale des Sogdiens mais il n'a pas grand chose à en dire et en tout cas et par ailleurs il parle très très peu pratiquement pas de la présence de colonies marchandes soviennes sur le sol chinois on n'avait pas les données là l'existence de véritables colonies de peuplement soviennes en Chine a d'abord été donc reconnue à partir des sources chinoises de sources chinoises mais non utilisées par Chavannes elle a d'abord été reconnue par son successeur au collège de France Paul Pelliot dans un article pionnier paru en 1916 la colonie chinoise du Lobe Nord donc je vais être amené à en reparler c'est une zone qui est à la limite occidentale du bassin du Tarim dans le Sinkiang d'aujourd'hui à l'entrée du corridor du Kansu ensuite la seconde contribution sur l'existence de colonies soviennes sur la route de la Chine est venue du grand sinologue américain Edwin Pellet Blanc qui en 1952 publiait un article sur une colonie sovienne en Mongolie intérieure en fait il s'agit de la colonie turco-sovdienne du plateau des Ordos la boucle du fleuve jaune qui était spécialisée notamment dans l'élevage des chevaux et qui abritait une classe militaire très dynamique d'où est sorti en Lushan et c'est pas par hasard que Pellet Blanc s'est intéressé et tombé sur l'existence de cette colonie parce que son grand livre paru en 1955 c'est The Background of the Rebellion of An Lushan où pour la première fois il saisit l'importance du facteur militaire et politique sogdien dans les destinées de la Chine des Tang peu après l'importance des apports paraît le livre magnifique de le livre magnifique d'Edward Schaeffer The Golden Peaches of Samarkand paru en A Study of Tang Exotics le titre dit bien ce qu'il dit paru en 1963 c'est une recension jamais dépassée depuis de l'importance des apports centrasiatiques en Chine dans les domaines à la fois de la culture matérielle et de la culture littéraire alors là dedans on trouve tout il passe en revue en fait produit par produit il passe par revue tout ce que la Chine a reçu de l'Asie centrale à cette époque avec un commentaire d'une extraordinaire richesse puisée presque entièrement aux sources chinoises et là il n'a pas seulement utilisé les chroniques il a aussi été cherché dans la poésie il a fourni des traductions tout est traduit par lui tous les textes aux chinois sont traduits par lui dans ce livre qui est un chef-d'oeuvre alors vers la même époque donc ce facteur d'exotisme centrasiatique en Chine est de plus en plus perçu et on commence à s'intéresser beaucoup à ces figurines de terre cuite qu'on trouve massivement dans les tombes de l'époque Tang alors ces figurines vous les avez vous les avez tous vues il y en a notamment beaucoup il y en a à guillemets la section Asie centrale à guillemets s'ouvre par une collection de ces figurines il y en a aussi au musée Sernouchi alors il se trouve que la première étude scientifique c'est celle-là par donc Jane Mahler The Westerners Among the Figurines of the Tang Dynasty of China paru en 1959 ouvrage qui a notamment le mérite de s'appuyer sur des collections répertoriées parce qu'évidemment à partir d'un certain moment on s'est mis à faire défaut je ne conseille à personne d'acheter une figure de Sogdien en Chine ou même chez un antiquaire parisien à moins de payer les coûts importants d'un test de thermoluminescence destiné à en établir la date alors c'est resté en fait ce livre de Mahler a été suivi par beaucoup de catalogues publiés en Chine au fur et à mesure qu'on trouvait ces figurines dans des tombes mais c'est la seule étude scientifique les catalogues publiés en Chine sont vraiment purement descriptifs c'est des albums de beaux objets et ça ne va pas au-delà là c'est vraiment une étude scientifique des situations des types ethniques des fonctions etc. le problème c'est que en 1959 Mahler ne pouvait pas s'appuyer encore sur grand chose de précis pour identifier ces peuples donc elle a recours en fait elle fait des identifications approximatives sur des critères plutôt physiognomoniques qui sont aujourd'hui complètement dépassés alors de pages on voit on lit des identifications des cocasones iraniens coucaso-iraniens en fait aujourd'hui on voit bien que ce sont des sogdiens et puis alors par ailleurs elle parle aussi de type arménoïde voilà le marchand de vin qui aurait un type arménoïde c'est un brave sogdien comme on sait les reconnaître aujourd'hui mais type arménoïde qu'est-ce que c'est qu'un type arménoïde je ne sais pas très bien mais c'est complètement anachronique en plus puisque la diaspora arménienne commence au XIe siècle il n'y a pas d'Arménie en Asie centrale avant mais voilà au moins c'est un effort pionnier alors à côté de ces approches qui tendaient quand même à se multiplier à la fin des années 50 on savait qu'il existait une série une série de documents qu'on peut qualifier de sources primaires c'est-à-dire des documents émis directement par des marchands sogdiens d'Asie centrale dans leur langue et leur écriture on n'en avait qu'un seul lot c'est ce qu'on appelle les anciennes lettres anciennes lettres parce qu'à l'époque c'était les plus anciens documents sogdiens connus maintenant on en connaît d'autres on les date maintenant de 313 313-314 de notre ère alors elles ont toute une histoire je vais être amené à revenir dessus et en fait la première partie de ce cours sera un commentaire du dossier des anciennes lettres parce que là les marchands sogdiens on les entend parler ça vient directement d'eux c'est pas d'autres qui ont posé leur regard sur eux ces anciennes lettres avaient été découvertes par Orelstein dans son exploration des sites du Sinkiang en fait elles ont été trouvées dans une tour près de Dunhuang en 1902 je vais te ramener à revenir là-dessus publié déjà en 1931 par Reichelt en allemand une édition pionnière avec des remarques intéressantes dans un compte-rendu de Pelliot puis des remarques très très importantes par Henning en 1948 mais c'est un dossier qui restait isolé et surtout il y avait d'énormes problèmes de lecture quand j'ai commencé à inciter Nicolas Sims Williams en 1982 à reprendre ce dossier je lui ai dit mais pourquoi pourquoi tu travailles pas sur tu n'as jamais repris le dossier des anciennes lettres il m'a répondu parce que je ne les comprends pas bon en fait depuis l'étude a progressé et il est en train d'en préparer une édition de référence à laquelle je vais avoir recours dans ce cours donc voilà on savait on soupçonnait bien l'importance du facteur Sogdia en Chine Schaeffer l'avait quand même extrêmement bien placé dans le champ des études historiques on savait qu'il existait ce dossier de source primaire mais on restait très très loin d'une perception globale de la présence centrasiatique en Chine en fait ce qu'on peut dire c'est qu'à jusqu'aux années soixante les philologues iranistes progressaient lentement de leur côté les cynologues aussi bien spécialistes des textes qu'historien d'art progressaient de l'autre mais on n'avait pas on n'avait pas de vision d'ensemble alors en fait la question a commencé à rebondir à partir des années quatre-vingt-dix et elle a rebondi très vite très vite avec parce qu'il y a eu trois incitations principales la première incitation c'est évidemment qu'on a redécouvert les sogdiens en sogdiane la civilisation sogdienne a été redécouverte la redécouverte avait bien commencé dans les années cinquante avec les fouilles de Penjikent mais c'est vraiment à partir des années quatre-vingt-dix que les travaux notamment de Bélenitsky de Marchak ont été connus traduits à l'ouest que beaucoup de visiteurs ont pu visiter ces sites ces musées et qu'on a compris toute l'importance qu'avait eue cette civilisation sogdienne à demeure deuxième facteur qui a conduit à un regain d'intérêt pour ces études c'est que les sources textuelles primaires sont devenues plus abondantes et mieux comprises comme on progressait dans l'étude du sogdien on a progressé dans le déchiffrement des anciennes lettres notamment c'est notamment Sims Williams qui a fait des avancées considérables qui ne se sont jamais arrêtées et par ailleurs ce dossier des anciennes lettres est sorti de son isolement on a découvert un contrat sogdien de vente d'une esclave à Tourfan daté de 638 publié par Yutaka Yoshida je vais être amené à le commenter au cours et puis en même temps on découvrait les graffitis sogdiens dans les passes du Haut-Indus donc on avait une autre vision de ce qu'était l'ampleur de ce commerce sogdien et à ce moment-là on a commencé à parler d'un commerce triangulaire entre la sogdiane l'Inde et la Chine et puis enfin les archéologues chinois ont découvert une quantité énorme de documents certes chinois mais parlant souvent des sogdiens dans la fouille des tombes du cimetière des cimetières d'Astana alors un petit commentaire sur la façon dont ces documents se présentent en fait ces documents étaient recyclés pour habiller les morts ça servait à leur confectionner des habits pour l'au-delà donc un peu telles les clochards d'aujourd'hui ils avaient des liasses de papier sur la poitrine ils avaient des papiers pliés dans leur semelle c'était des documents mis au rebut mais évidemment très intéressants et qui ont été peu à peu et qui continuent à être publiés et là on a vraiment des documents de la pratique on a des registres de douane on a des contrats on a des procès qui mettent qui opposent un sogdien et un chinois là la documentation a complètement explosé alors troisième grande source nouvelle source documentaire après donc la redécouverte de la civilisation sogdienne en Chine et la découverte de nouveaux documents écrits c'est à partir des années 90 la découverte des grands tombeaux à décor des marchands sogdiens en Chine et là ce sera toute la deuxième partie de ce cours et il est bien possible tellement cette documentation est extraordinaire il est bien possible qu'elle m'amène à déborder sur l'année prochaine ces grands tombeaux qu'on dit sino-sogdiens trouvés en Chine du Nord en fait on en connaît actuellement on en connaît six à complet ou à peu près complet plus un certain nombre de fragments dispersés ils datent d'une époque très précise parce que c'est une mode qui n'a pas duré c'est vraiment le dernier tiers du VIe siècle c'est 570-600 pas avant pas après la source principale de la connaissance de ces tombeaux non-exclusives parce qu'il y a aussi l'archéologie clandestine c'est l'archéologie officielle de sauvetage à Sian tout simplement pour ceux qui sont allés à Sian vous voyez vous avez tous compris que c'est une ville qui est en train de devenir tentaculaire et donc au fur et à mesure des quartiers nouveaux des gratte-ciels se construisent autour et évidemment tout chantier tombe sur des nécropoles puisque Sian est une des grandes capitales de la Chine depuis l'époque des Han et bon il y a des un certain nombre de découvertes échappent au regard des archéologues comme je l'ai montré avec cette peinture des musiciens mais la plupart assez souvent les archéologues sont appelés sur les lieux pour faire des fouilles de sauvetage c'est à partir de là c'est grâce à l'explosion urbaine de Sian qu'on a découvert un certain nombre de ces tombeaux sogdiens alors on a par ailleurs un certain nombre de tombeaux ayant appartenu à des sogdiens mais qui n'ont pas d'imagerie spécifique mais malgré tout les épitaphes sont intéressantes parce qu'ils relatent leur carrière on a aussi des tombeaux de style sino-sogdiens mais qui n'avaient pas appartenu à des sogdiens qui avaient apparemment plutôt appartenu à des indiens alors on en a deux je suis ramené à en parler alors tout ce matériau est aujourd'hui abondamment publié chaque grand tombeau trouvé en Chine fait l'objet d'une publication chinoise luxueuse avec de très belles illustrations et des dessins très très précis vous voyez le talent le talent des illustrateurs archéologiques des publications chinoises est absolument stupéfiant par ailleurs en Occident il y a un certain nombre d'études le premier qui s'y est vraiment intéressé les premiers qui s'y soient vraiment intéressés c'était Judith Lerner à New York Arlette Giuliano qui travaillait au Métropolitane Boris Marchak à Saint-Pétersbourg puis on a eu un certain nombre de contributions intéressantes ici même par Pénélope Riboud et moi-même j'ai beaucoup travaillé sur ce matériel donc voilà les trois les trois grands les trois grandes incitations à rouvrir le dossier alors la redécouverte archéologique de la civilisation sovienne je n'en reparlerai pas ou seulement incidemment cette année parce que ça a fourni la matière d'une partie de mes cours précédents et pour la période cinquième sixième siècle à laquelle j'étais arrivé et pour la période vraiment de l'apogée c'est-à-dire septième huitième siècle je serai amené à en parler dans des cours ultérieurs donc cette année nous examinerons successivement les sources de type 2 et 3 sources de type 2 les sources écrites les documents primaires les documents de la pratique et sources de type 3 les tombeaux sino-sogdiens en conséquence de tout ce que je viens de dire on a maintenant un certain nombre d'ouvrages qui ont entrepris une approche globale du phénomène alors le principal c'est le livre donc d'Étienne de la Vessière Histoire des marchands sogdiens dont j'ai parlé mais il se trouve que ce livre ayant dans sa première édition étant paru en 2002 ils ont commencé à avoir les informations sur les tombes aussi sino-sogdiens mais pas encore grand chose donc c'est pas vraiment beaucoup pris en compte dans ce livre et ça reste relativement pris en compte dans la réédition ceci dit le même Étienne de la Vessière a co-organisé à Pékin en 2004 avec Eric Trombert le colloque les sogdiens en Chine où ont été présentés pour la première fois de nouveaux tombeaux entre autres choses et puis tout récemment est paru le livre de Patrick Wertmann en 2015 Sogdiens in China archaeological and art historical analysis of tomes and texts from the 3rd to the 10th century AD livre auquel je vais très largement puiser dans le cours de cette année alors c'est un ouvrage très méritoire bon c'est pas c'est pas follement imaginatif il y a aussi certaines lacunes mais bon c'est une étude solide utile il prend les matériaux un par un il décrit tout bon voilà surtout c'est surtout les tombeaux les tombeaux le matériel archéologique ceci dit il fait un peu il fait volontairement l'impasse dans son commentaire il étudie beaucoup les aspects techniques sociologiques mais très très peu l'aspect religieux en fait il est vraiment pas très très au fait de 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 la religion zoroastrienne bon en gros il dit quelque part que comme j'ai travaillé comme un certain nombre de gens dont moi-même ont travaillé là-dessus et continuent à travailler là-dessus il estime il estime pouvoir laisser ça de côté alors cette histoire des centres asiatiques en Chine fait maintenant l'objet cent ans après cent dix ans après Chavanne de nouveaux regards vus du point de vue chinois alors on a notamment paru en 2014 un dossier absolument complet et remarquable de source écrite par Yu Taichan en Chine non paru en Chine avec la collaboration de notre collègue Victor Mayer à à à à Philadelphie concise un certain nombre de textes concise commentary c'est pas concise du tout et en plus il donne il donne intégralement les textes voilà donc si on veut aujourd'hui si on lit si on si on si on si on ne lit pas le chinois je dirais même même si on le lit si on veut avoir sur sa table tout le dossier des chroniques chinoises sur les rapports avec l'Asie centrale du début jusqu'au huitième siècle il y a trois livres à avoir il faut avoir China and Central Asia The Early Stage par Ulzevé et Levé qui donc donne les textes d'époque Han Han Chu et Wu Han Chu celui-là qui donne les textes des dynasties intermédiaires mais il reproduit tout le texte de tous les passages sur l'Occident qui étaient dans le livre d'Ulzevé et Levé et troisième livre qui lui n'a pas vieilli à partir du 7ème siècle l'ouvrage de Chaban avec ça on a tout enfin on a tout on n'a pas tout on n'a pas tout du point de vue chinois on a le point de vue chinois officiel à partir ensuite il y a un certain nombre de documents de la pratique biographies de généraux qui sont également utilisables alors je vais maintenant avant dans ah oui alors également pour un renouveau du regard des sinologues sur l'Asie centrale cet ouvrage que je recommande très fortement de Valérie Hansen notre collègue de Yale qui est venu faire qui est venu au Collège de France il y a deux ans et que je vais sans doute faire inviter avec co-inviter avec Han Cheng l'année prochaine The Silk Road A New History With Documents excellent livre qui prend qui tient qui prend vraiment en compte tout ce qui s'est fait sur les Sogdiens y compris les Sogdiens à demeure je dois dire que bon elle a Étienne de Lavessière et moi avons beaucoup contribué à ce livre en fournissant un certain nombre d'informations et de documents qu'elle a reproduits c'est un ouvrage en plus qui volontairement et c'est un choix heureux garde la forme d'un cours universitaire américain donc il y a à la fois les chapitres d'analyse historique et les documents tels qu'elle les commente en classe voilà et donc c'est vraiment très très intéressant d'avoir ça alors avant d'aborder le premier volet documentaire que j'ai évoqué c'est à dire le dossier des anciennes lettres je vais donc mettre en place la question des débuts de l'immigration occidentale en Chine telle qu'on la connaît aujourd'hui telle qu'elle se dessine aujourd'hui donc les anciennes lettres ce sont donc des documents de 313 après Jésus-Christ qui nous montrent un stade déjà assez mûr en arrière fond on voit très bien qu'il y a une expérience ancienne une implantation ancienne et tout un réseau en réalité qu'on voit fonctionner entre Samarkand et la capitale chinoise alors quand est-ce que tout ça se met en place il faut commencer donc par souligner que dans tous ces peuples ces barbares d'Occident que les chinois regroupaient sous le terme de Hou les Sogdiens ont été les plus importants mais ils n'ont pas été les premiers et ils ne sont jamais restés les seuls les premiers témoignages sont dans le Han Shu donc la chronique des Han antérieurs jusque vers le tournant de notre ère et ils font apparaître les marchands sous un jour en fait peu favorable les marchands apparaissent et ça c'est un point de vue c'est un point de vue très chinois comme des parasites de la diplomatie voilà aujourd'hui on aurait plutôt tendance à penser que la diplomatie est une parasite du commerce mais ils sont présentés comme des parasites de la diplomatie donc voici un rapport par un haut fonctionnaire en 25 avant Jésus-Christ sur le pays de Kipping c'est-à-dire qui correspond à l'époque au Capissa c'était la région de Kaboul et le Gandhara il n'y a pas de membres de la famille royale ou de nobles parmi ceux qui apportent des présents ceux-ci sont tous des marchands et des gens de basse condition ils veulent échanger leurs biens et commercer sous le prétexte d'apporter des présents donc là du point de vue chinois quand une caravane amène des présents c'est que le roi du pays de cette caravane se reconnaît sujet de l'Empire du Milieu et apporte un tribut évidemment très tôt il y a des petits malins qui se sont mis dans ces caravanes se sont même mis à leur tête et sous prétexte d'apporter ce que les Chinois percevaient comme du tribut acquittaient en réalité des taxes pour aller pouvoir après commercer alors deuxième témoignage un peu plus tard ça avant Jésus-Christ là c'est un témoignage qui porte sur le Kankyu alors qu'est-ce que c'est que le Kankyu c'est à l'époque une confédération nomade qui a son siège disons plutôt on dirait au Kazakhstan Kyrgyzistan mais qui a sous son autorité politique les principautés d'Asie centrale notamment sa marquante donc quand les textes chinois de cette époque parlent du Kankyu c'est pas toujours évident de décider s'il s'agit de ce pouvoir nomade ou des principautés sédentaires qu'il contrôle alors voilà ce qui est dit alors là je résume ce que dit ce que dit le c'est un rapport c'est pas par n'importe qui c'est par le protecteur général des régions occidentales c'est à dire le haut personnage qui était établi à demeure je crois que c'était à l'époque je ne sais pas si c'était à Tunhuang ou ailleurs mais qui avait sous son contrôle l'ensemble des garnisons chinoises qui s'étendaient alors jusqu'au panir alors voilà ce qu'il dit sur le Kankyu ce royaume traite les envoyés chinois avec arrogance contrairement aux Xiongnu c'est à dire les Huns qui étaient à l'époque semble-t-il très assagis au vu de ces considérations ils ne vont pas s'assagir très longtemps puisqu'ils vont se déferler sur la Chine au IVe siècle au vu de ces considérations nous demandons pourquoi le Kankyu envoie ses fils servir à la cour chinoise leur désir est seulement de commercer et leurs paroles sur l'établissement de bonnes relations etc. ne sont que des mensonges alors en fait un autre rapport a accusé le prince Kankyu qui demeurait à la cour chinoise qui était en fait un otage d'être un usurpateur d'être un imposteur d'être en fait un marchand qui était là pour faire pour établir des réseaux commerçants alors finalement on a fait une enquête on s'est aperçu que c'était vraiment un prince donc le fonctionnaire dénonciateur a été exécuté voilà donc on voit très bien que ça ne se passe pas toujours très bien alors là la Sogdiane est probablement citée dans le Hanshu parmi les royaumes soumis au Kankyu on a la forme souciée qui semble-t-il ça se prononçait apparemment Sakhat ça doit être Sogd elle est citée dans la continuation du Hanshu le Wu Hanshu donc il se pourrait tout à fait que dans ces textes dans ces témoignages s'infiltre déjà le commerce Sogdien dans les interstices de la diplomatie des suzerains nomades alors malgré ces incidents les échanges d'ambassade officielle avec le Kankyu seront maintenus jusqu'à la fin du IIIe siècle après quoi l'instabilité politique en Chine en fait fléchir le nombre pendant plus d'un siècle en fait depuis la chute des Han à la fin du IIe siècle la présence militaire chinoise dans le bassin du Tarim c'est-à-dire la plus grande partie du Sinkiang actuel reflue à l'époque Han voyez ici c'est la grande muraille qui allait jusqu'à Thunhuang ensuite à l'époque Han il y avait des garnisons je ne connais plus la liste par cœur mais il y en a une en tout cas il y en a une à Cotan il y en a une à Lulhan et il y en a une ou deux autres à partir de la fin du IIe siècle le chute de la dynastie des Han cette présence militaire reflue et les Chinois ne se retrouvent plus qu'à Lulhan qui vont tenir pendant à peu près un siècle jusqu'à la fin du IVe siècle il reflue vers l'Est et c'est sans doute à ce moment-là que les Sogdiens voici ici Samarkand ont commencé à envoyer des implantations plus à l'Est de façon à se rapprocher des fournisseurs en gros le système le système par lequel les Sogdiens se fournissaient en marchandises de prestige chinoise et notamment en soie tant qu'il y avait des garnisons chinoises c'était le détournement des cadeaux diplomatiques les les Chinois arrosaient largement les nomades des périphéries occidentales en cadeaux de prestige notamment en soie pour acheter leur fidélité les Sogdiens arrivaient là-dessus et recyclaient ces cadeaux diplomatiques dans le circuit commercial à partir du moment où il n'y a plus de Chinois à l'Ouest de Loulan comment les Sogdiens pour continuer à être approvisionnés en soie vont établir des colonies marchandes qui vont s'échelonner jusqu'à la capitale chinoise alors la première attestation probable d'une colonie marchande est en 227 c'est-à-dire que là on est peu après la chute des Han les Han tombent en 200 bon pendant un siècle c'est à peu près stable en Chine il y a des dynasties qui suivent les Han et qui tiennent à peu près la situation au IVe siècle ça va considérablement se dégrader donc en 227 on nous explique que dans une ville qui s'appelle Jincheng c'est Langchou aujourd'hui alors elle est un tout petit peu plus à l'est que ma carte ici donc on est disons aux portes de la Chine voilà on est à l'est du corridor du Kansu on nous apprend que des seigneurs à Jincheng des seigneurs des Yuichi et du Kansu ont accueilli l'armée de la nouvelle dynastie des Tsao Wei alors Kansu on l'a déjà dit derrière le Kansu il faut peut-être même probablement voir les Sogdiens Yuichi ça veut dire les couchants la dynastie des couchants ici est issue de la confédération du peuple Yuichi mais quand les Chinois parlent de Yuichi ça veut parfois dire les gens qui sont soumis au Yuichi et on est très tenté sous Yu derrière Yuichi de lire ici les Bactriens évidemment on aurait là donc ces seigneurs des Yuichi et du Kansu seigneur c'est même le terme roi qui est employé par le texte chinois Wang les seigneurs des Yuichi et du Kangqiu ça veut peut-être bien dire les distingués marchands de Samarkand et de Bactre c'est même très probablement ça et qui sont donc établis à demeure à Jincheng et qui ont l'assise politique qui leur permet d'ouvrir les portes de la ville à une armée chinoise qui vient rétablir l'ordre alors on a par ailleurs un indice intéressant mais indirect de la présence centrasiatique dans ces deux siècles dans le deuxième troisième siècle juste avant la grande crise chinoise du quatrième siècle ce sont les noms et les biographies des premiers grands traducteurs d'écrits bouddhiques indiens en chinois le tout premier bien connu des historiens du bouddhisme c'est à cette époque ça ne veut pas encore dire ça veut plutôt dire l'empire parte en fait an est l'abréviation de qui veut dire la dynastie des la dynastie des partes arrive à Luyang en 148 avec des textes sanscrits qui va traduire en chinois c'est le premier traducteur traduction incompréhensible c'est le premier alors on dira plus tard mais c'était un rejeton d'une famille royale des partes voilà parce que c'est effectivement comme ça qu'il est décrit dans des biographies plus tardives et donc on a supposé y compris des savants modernes qu'il était le descendant d'otages envoyés par une dynastie parte plutôt une dynastie parte orientale plutôt les indoparques qui étaient au Gandhara puisque des otages il y en avait on l'a vu avec le texte sur l'otage du Kankyu qui est en fait un pseudo prince qui veut faire du commerce bon on pense plutôt maintenant que tout ça c'est une histoire et qu'en fait il était issu d'une famille marchande alors là il faut faire un petit point sur les biais les biais des sources chinoises tout tout étranger qui a réussi en Chine du point de vue chinois est censé être issu d'une grande famille de son pays et si possible d'une famille royale parce que ça donne d'autant plus de valeur à sa conversion à la culture chinoise plus il était distingué chez lui plus le fait qu'il soit assimilé à la Chine est honorable pour la Chine bien alors donc quand on dans les biographies des introducteurs du bouddhisme en Chine on lit presque toujours que c'était un fils de roi dans son pays et on va retrouver ça dans les épitaphes des marchands sogdiens du 6e siècle beaucoup sont supposés être des fils de roi dans leur pays alors il y a à mon avis je ne suis pas le seul à le penser c'est des stéréotypes alors quand il s'agit des introducteurs du bouddhisme en Chine c'est aussi évidemment un stéréotype imité de la vie du Bouddha lequel était issu d'une famille royale par ailleurs il faut garder à l'esprit que dans les langues iraniennes tout homme distingué est appelé sir vag ça peut vouloir dire dieu ça peut vouloir dire seigneur et des marchands sogdiens même pas très important on va le voir dans les anciennes lettres sont appelés de ce titre il y a pu y avoir un jeu subtil l'équivoque iranienne sur les mots a pu rejoindre les manipulations mémorielles chinoises voilà alors donc voilà sur Han Shigao ensuite deuxième grand traducteur dont on nous parle c'est Kang Senghui Kang ça veut dire alors oui on est au début du 3e siècle ça veut probablement déjà vouloir dire Samarkand bon alors lui il est né au Tonkin au début du 3e siècle d'une famille de marchands sogdiens auparavant implantés en Inde on voit très bien c'est intéressant de constater que ces premiers traducteurs de textes sanscrits bouddhiques en Chine ne sont pas des indiens ce sont des centres asiatiques qui ont été acculturés en Inde et qui par leur biographie personnelle et leur arrière-fond familiale étaient habitués au voyage et au multilinguisme alors là oui je vais dire un mot sur la toute première implantation sédentaire massive qui est bien documentée mais il s'agit en fait bien documentée par ses propres écrits il s'agit pas vraiment de sogdiens ou plutôt ils ont des accointances avec les sogdiens c'est le royaume voilà c'est ce royaume-là que les chinois appellent le royaume de Shan Shan et que les textes qu'il a produit appellent le royaume de Kro-Raina donc c'est la partie est du désert du Taklamakan il y a ici le désert du Lobe Nord donc vous voyez Loulan la dernière garnison qu'ont tenu les chinois au IVe siècle et c'est tout cet ensemble d'Oasis au sud ça part de Loulan ça va jusqu'à Nia explorée par Orrelstein et même avec un statut parfois ça a peut-être fait partie de ce royaume parfois non la Kyria alors la Kyria elle est bien connue à Paris parce qu'elle est fouillée par des français ce sont les fouilles de Corinne de Benfranckfort qui ont donné lieu au moins à une exposition et à des publications alors ce royaume est peuplé en fait par des gens que je qualifierais d'indo-bactriens et là c'est vraiment une implantation sédentaire plus agricole que commercial au marge de la Chine ce qui a duré du IIIe au Ve siècle avec un contrôle théorique exercé par la Chine depuis la garnison de Loulan et ces gens donc de Cro-Raina on les connaît à la fois par les chroniques chinoises et par un ensemble de textes trouvés notamment à Nia et ensuite par des archéologues chinois Nia il y a eu aussi quelques autres sites c'est un ensemble d'un millier de documents d'archives principalement conservés à Londres où ils ont été publiés et vous voyez tout de suite je vais être amené à en parler au prochain cours que ce sont des documents écrits en langue disons indienne entre guillemets en écriture indienne karochti et selon une technique qui vient de l'Inde ce n'est pas des documents de type chinois ce sont des documents de type indien avec des plaquettes de bois qui sont emboîtées l'une sur l'autre donc à l'extérieur il y a l'adresse à l'intérieur il y a le courrier et c'est extrêmement ingénieux avec un système de seaux qui passe avec un cordon alors ce qui est amusant ici c'est qu'on a ici un seau chinois et un seau qui représente un visage de profil de type indien gandarien indo-grec et voilà c'est une introduction à l'arrière-fond culturel assez complexe de ces gens-là qui ont été je le dis tout de suite les prédécesseurs des sogdiens comme colons dans le Xinjiang et très probablement en grande partie leurs éducateurs commerciaux et je m'en tiens à cela pour aujourd'hui en vous disant à la semaine prochaine merci 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 merci